L'investissement de départ a été tellement faible que ça valait le coup de prendre ce risque-là parce que le retour sur l'investissement est quand même colossal. Le gel qui a touché les poivrons, là, il a fait moins de 3, n'a pas été impacté à l'intérieur des cultures protégées par les arbres, mais ça a beaucoup plus gelé à l'extérieur. Donc je me demande si les arbres n'ont pas une influence sur le gel et un truc comme ça. Des fois, c'est des événements qui sont à risque, et bien ça fait comme un pouvoir tampon, ça temporise, quoi. Donc ça crée de la stabilité. C'est la limite de la technique, c'est le reste, quoi. Et c'est le reste qui est le plus important, parce que c'est ça qui fait durer les fermes. Alors, M. Lafoblacette Ludovic, à Verdun-sur-Garonne, il y a 18 hectares de SAU, et 1 hectare de maraîchage dans 5 hectares de vergers, en rotation dans les vergers. Et puis, j'ai environ, maintenant, près de 2 millimètres de serre. Voilà. Donc je suis maraîchier, on va dire, agroforestier, avec des arbres qui n'ayant pas à commercialisation, je vais se pousser, je n'ai même pas taillé cette année. Ça fait du gros buisson, il y a quand même de hautes tiges. Et voilà. Donc je m'occupe pas des arbres, ça me fait de l'ombre, juste. Et je fais du maraîchage, en fait, voilà. Parce qu'on est aussi dans une région arboricole, où le fruit abonde. Il y a énormément d'exploitation fruitière, donc ce n'est pas une denrée rare. Et moi, dans mon cas de figure, j'ai 50 variétés de pommes, par exemple, mais c'est des variétés que personne ne connaît. Alors moi, quand j'ai commencé à m'installer, je n'avais pas cette terre-là, j'ai commencé ce tunnel à faire des plantes de légumes et des fleurs, j'ai ragné, on me compagnie, là. En valant sur le marché. Donc, et c'est, en fin de compte, l'autre que je me suis mis à... ou bien à faire un peu trop, de plantes de légumes. Ou bien que les clients en ont acheté un peu moins, à me dire, c'est quand même, je ne vais pas les jeter, je vais planter la tomate, tout ça. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à faire du maraîchage. J'avais du plein en trop. Après, ça fait des tomates. Il faut bien trouver un débouché. Et c'est là que, on m'autorisait à apporter des plantes de légumes, des fleurs, si je voulais, mais surtout pas des légumes. Ah, t'imagines, des légumes ? Je vais sur un marché où je concurrence les primeurs. Ouh, ça, ça a été très, très, très mal vu. On m'a dit, va vendre au marché-gare, si tu veux, en prix de gros, mais ils n'aiment pas nous embêter sur nos marchés avec des légumes. Attends, mais oh ! En plus, ils sont venus ici. Ils ont vu ça, ils m'ont dit, ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Non, ils ne comprenaient pas ma philosophie, mais ce n'est pas grave. Et donc, ça a été très long pour qu'on m'accepte avec des légumes. Et encore des fruits. Alors, je vous le dis, je ne fais peur à personne. Parce que tu avais 4 bricoles et je continue à faire comme ça parce que, à part, je n'ai pas la clientèle, j'ai des petits marchés où je ne porte pas grand-chose, en fin de compte, ça pousse, ça ne pousse pas, je n'ai pas d'emprunt, voilà. Donc, je ne fais peur à personne. Mais pour être accepté sur un marché avec des légumes, ce n'était pas facile. Juste mis au choc. Voilà, aujourd'hui, je porte 4 bricoles. Et voilà. Voilà un petit peu. Donc, j'ai commencé avec le plant de légumes. J'ai commencé avec le plant. Parce que quand je me suis installé, il fallait commencer avec des choses que je puisse faire qui étaient sous serre. Des petits serres, voilà. J'ai commencé à vendre tout petit. Voilà. Pas d'emprunt, j'ai commencé tout petit en vendant des plants. De tomates, de poivrons, aubergine, tout comme ça. Et c'est après que j'ai acheté des terres et je me suis mis à faire du maraîchage. Donc là, j'avais 30 ans, j'en ai 54. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait du plant. Et à 40 ans, je me suis mis à faire ça. Donc, ça fait 15 ans qu'il n'y avait rien de tout. Ça a poussé. Donc, avec l'argent que j'ai gagné du plant, je l'ai réinvesti à faire du maraîchage. J'ai acheté des terres et voilà. Et après, j'ai quand même acheté le terrain. Mais le terrain, il était beaucoup moins cher que maintenant. Ça n'aurait rien à voir. Disons qu'en fait, à la base, quand j'ai planté les arbres, je n'avais pas débouché des légumes. Donc, j'ai tout mis en luzerne. Chez moi, le limon noir, chez Eucalcaire, ça pousse très très bien. Donc, c'est là qu'il y a intérêt d'avoir des photos. On voit les petits arbres dans un champ de luzerne. Et là, ça force, on va dire, à faire des racines profondes au niveau des arbres. J'ai planté les luzerne après les arbres et j'ai également, j'ai planté des arbres dans la luzerne. J'ai fait les deux. J'ai fini faire des trous dans la luzerne. Et vous avez gardé la luzerne à combien de temps ? Ouh, il y a deux départs, il y a 15 ans. Voilà. Et j'avais paillé aussi un petit peu. Puis ça a quasiment 100% de réussite. Ouais. Plus de 90% de réussite dans mes arbres. Voilà. Et donc, un peu d'arrosage au début puis après, ça se débrouille quoi. Parce que justement, je ne veux pas. Parce que l'objectif n'est pas de faire du fruit. L'objectif n'est pas de faire... En plus, c'était du frang. Donc, je ne cherche pas en fait, à faire du revenu rapidement. Je ne cherche pas à investir dans du matériel. Enfin, je sais, c'était une action sur la longueur. Voilà, c'est le temps qui... En plus, le temps passe très vite. Donc, ce n'est pas un problème. Je veux dire que, dans mon cas, j'ai vécu avec le plan. Puis, j'ai vécu avec le maraîchage et puis, j'ai investi à pas cher dans les arbres. Donc, les arbres ont continué à pousser. Tout au temps, ils avaient des fruits. Voilà, c'est tout bénéf. Mais c'est parce que je cumule plusieurs métiers. Voilà, c'est pour ça que j'ai pu faire comme ça. Moi, je trouve que c'est cohérent. Les jouales, des hautains, enfin, voilà, c'est cohérent de planter des arbres au milieu du maraîchage pour faire de l'ombre. J'avais à terme le projet d'y intégrer après ça des animaux. Mais intégrer des animaux dans ce système-là et tout type d'animaux, tout seul, ce n'est pas possible. Il faut, il faut à ce moment-là m'associer avec d'autres personnes qui font des animaux ici, dans la vallée, il n'y a plus d'animaux. Il n'y a plus personne qui fait. En fait, les animaux, aujourd'hui, sont dans les zones où on ne peut faire autre chose que de l'herbe. Chez moi, un sol comme ça, on peut faire du maraîchage à gogo, arbre-couture tant qu'on veut, des produits à forte valeur ajoutée. Donc, on ne s'embête plus avec les animaux. Pourtant, ce serait nécessaire d'avoir des animaux. L'animal, dans ce contexte-là, je pense que ça manque. Parce que avec le fumier, tout serait beaucoup mieux. Encore mieux. Ça ferait encore plus carte postale. La condition, encore une fois, les clients acceptent de payer le prix. Ils ne sont pas prêts à le payer. Je pense qu'ils ne seront jamais prêts. là, j'ai commencé à clôturer. Il faudrait des animaux qui tondent dans les vergers. S'occuper des animaux, s'occuper du maraîchage, des plants, des cultures, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de choses et tout seul, c'est impossible. Donc, mais ça, j'en étais tout à fait conscient quand j'ai commencé le projet. Le projet était intéressant et serait d'autant plus intéressant si on était beaucoup plus nombreux. Mais comme aujourd'hui, je n'arrive pas à sortir un salaire, c'est la raison pour laquelle je vais chez mes parents, je ne risque pas d'avoir des salariés et je ne risque pas d'avoir des associés. Donc, ça veut dire que le maire de la guerre, ce n'est pas au niveau technique, c'est au niveau économique. Voilà. C'est du muscat que j'ai planté il y a 3 ans, 3-4 ans. Tant que la serre n'était pas en place, parce qu'en fait, donc, comme c'est des chantiers que j'ai, la serre, ça fait 10 ans que je l'ai achetée, mais elle a eu de plastique que l'an dernier pour la prendre au foie. La vigne, elle a, j'ai planté la vigne il y a 5 ans, elle ne se développait pas, on va aller voir ailleurs. Et puis, depuis qu'il y a la serre, voilà, c'est 2-3 mètres par an, voilà. Et dans cette serre, dans l'autre serre, la vigne, elle a un tronc de 3-4 centimètres et elle a 5 ans, donc ça va vraiment se développer. Et le but, c'est quoi ? C'est faire de l'ombre, de l'ombre dans la serre, alors il faut l'orienter, voilà. Et pour avoir, de façon précoce, du muscat, ça ne tient pas de place, ça. je ne t'occupe rien. Voilà, parce que le plan a un euro mis en place, taillé un petit peu, ça. Vous y riez, le vélo ? Non. Non, pas du tout. En fait, lorsque j'arrose, par exemple, les salades, il y a de l'eau qui y va, mais là, je n'arrose pas. Il y a de l'eau en profondeur, ici. En fait, ma technique, elle est très simple. Je plante, ça pousse, je fais le moins de travail possible et je récolte ce qui pousse. Je ne fais pas d'efforts, ni de reconnaissance de maladie, ni d'insectes, ni rien et tout. Moi, je travaille, mais je me porte. mais j'ai les atouts, le sol, on est sur des sols limonnoirs, géocalcaires, irrigables, avec de l'eau à 6 mètres. Les conditions sont faciles, ça va, très bien. Donc, ça pousse. Après, j'ai démarché sur Toulouse. Donc, je suis bien placé à ce niveau. Je n'ai pas trop de difficultés. Les difficultés que je pourrais avoir, c'est les animaux. Ce ne sont pas les insectes, c'est les ragondins, les sangliers, les biches, les ratopiers, enfin voilà. C'est ça le souci. Ce ne sont pas les insectes. Donc, d'habitude, habituellement, tout ça, c'est ton but. Voilà. Il y a des vergers. Alors, ce qui me caractérise, c'est que j'ai planté 52 varietés de pommes, autant en poivre, tout un tas de choses. Et je ne fais pas de récolte. Parce que je n'ai pas un débouché. Mais dans le fond, ça ne me pose pas d'un problème non plus. Voilà. Donc, il s'agit bien d'un amusement. Comme un amateur, en fait. Donc, le système fonctionne. Parce que au niveau économique, le sol est riche. Il y a des techniques qui réussissent. mais en fait, dans mon cas, le figure, si je n'ai pas la vente, ce n'est pas à peine, alors on peut se poser la question, pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien en fait, j'ai fait ça parce que le plein ne m'a rien coûté. Parce que, parce qu'à la base, ce sont des... l'investissement de départ a été tellement faible que ça valait le coup de prendre ce risque-là. Parce que le retour sur investissement est quand même colossal. Colossal en beaucoup de choses. Un exemple. Là, je n'ai pas fauché. Je n'ai pas fauché. Alors, ce sont des tilleuls. Ce sont des rangées de fruitiers. En principe, à cette époque-là, ça, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est travaillé, c'est fauché, tout ça. Je n'ai pas eu le temps. Il y a 18 hectares ici. Et je suis tout seul à travailler avec un stagiaire ou deux qu'il y en a. Il faut bien savoir qu'un projet comme ça, à la base, ce n'est pas un projet où je cherche à gagner de l'argent non plus. Parce qu'il faut bien savoir le contexte. Dans le cas où je suis enfin unique avec les propriétés comme ça, sans famille et sans rien, c'est la philosophie qui m'intéresse. Pourquoi je travaille, qu'est-ce que je fais et pour qui je le fais ? Là, je me suis simplement amusé à mettre comme un conservatoire de fruits avec objectif, c'était conservatoire de potager avec des aliments également, ainsi de suite. Tout seul, c'est impossible à faire. Voilà le principe, il était là. Parce que toutes ces actions-là, qui sont bonnes pour la nature, pour l'écosystème, tout ça, en fait, c'est l'aspect économique qui fait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, dans nos systèmes, ce n'est absolument pas valorisé. Ou alors, ça rentre en concurrence avec des systèmes moins vertueux, mais beaucoup plus rentables. Et donc, en fait, ce n'est pas en faisant des arbres hautes tiges comme ça qui accueillent je ne sais combien d'animaux dessus, c'est très bien tout ça. Mais, déjà, ce n'est pas facile dans le conventionnel et en système normal de, aujourd'hui, ramasser des fruits, il faut travailler d'oeuvre et tout ça. Mais encore plus, aujourd'hui, si on fait des systèmes, il faut aller chercher les fruits à 3 ou 4 mètres. Enfin, voilà quoi. Parce qu'il y a de la prédation, il y a les tourneaux, il y a les animaux qui sont là. Enfin, la plupart de mes arbres, même les cerises, on ne ramasse plus. Donc, j'ai des vergers, j'ai 5 hectares de vergers, je ne ramasse pas un fruit. Donc, quelle est la rentabilité ? Bon, moi, ça ne m'impacte pas parce que j'ai tout au photo financier et que ça ne va pas et qu'il n'y a pas beaucoup d'investissements, mais il n'y a pas de rentabilité du tout aujourd'hui. Donc, j'ai bien fait aujourd'hui avec les sécheresses, les canicules, de planter les arbres il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans il aurait fallu. Que maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Donc, voilà, cette anticipation, je ne regrette pas, du tout. Voilà, il fallait le faire, donc j'ai pu le faire, je l'ai fait. Voilà. Alors, comment je gère... Alors, la question, elle est plutôt la pluie ou pas. Comment je gère l'irrigation ? C'est ça plutôt la question. Vu que je ne râle pas s'il y a de l'eau ou s'il n'y a pas, s'il y a le... En fait, dans mon cas de figure, on va parler de la technique. Je mets des bâches, la toile hors sol, j'ai 10 hectares de luzerne, je fais des balles rondes, je mets de la paille. Le peu qui pleut est bien valorisé. Et après, j'arrose. Alors, c'est vrai que j'ai de l'eau à volonté. J'ai vendre de l'eau à 50 mètres cubeurs à chaque puits, ça va, quoi. Donc, quand j'ai la soif, j'arrose et je ne râle pas. C'est vrai que ce serait mieux goutte à goutte, je ne sais rien. Mais aujourd'hui, les facteurs limitants, ce n'est pas l'eau, pour moi. Et je pense même que beaucoup auront soif avant que moi, je l'ai soif. Donc, aujourd'hui, je n'ai même pas de puyomètre. ce n'est pas un truc qui pose de problème pour moi. Ce qui peut poser problème, c'est le gel. Alors, j'arrose pour que cette année, par exemple, je me suis fait avoir avec le gel, des gels tardifs, ça, c'est un peu embêtant. D'ailleurs, c'est très embêtant pour ceux qui ont les vignobles, le vin. Là, c'est très ambieux. Au moins, en culture maraîchère, ça va retarder un peu. Bon, ce n'est pas très grave. on verra bien. La solution que j'ai, c'est quand vraiment il va faire très froid, que les cultures de plein champ sont dans le champ, j'arrose. Je ne vais pas les brûler, tout ça, j'arrose. Ça dure une nuit, deux nuits. Comme le sol se ressouit très facilement, l'eau ne se garde pas. C'est un sol très, très filtrant. Et en général, je n'ai pas trop de difficultés. Cette année, c'est un peu particulier, il y a un peu trop d'eau, il manque de la lumière. J'ai broyé, en fait, j'ai fait des apports à un endroit où je n'ai pas cultivé. Là, tu vois, ça n'a été que de la paille, que de la liserne. Là, ça n'a été rien du tout. C'est même de la terre. Par contre, là où j'ai fait des apports, c'est dans les zones où il y a de l'herbe, là-bas. Parce que là, il faut dire aussi que les apports ont été gratuits également. En grosse quantité, on m'a donné du bois. Donc ça, ça a été un gros avantage aussi, quoi. Tu sais, quelque chose d'intéressant. Le gel qui a touché les poivrons, là, il a fait moins de 3. Ils n'ont pas été impactés à l'intérieur des cultures protégées par les arbres, mais ça a beaucoup plus gelé à l'extérieur. Donc je me demande si les arbres n'ont pas une influence sur le gel et un truc comme ça. Vu que j'ai constaté. On l'a constaté. Ça a gelé en bout de planche, mais pas au milieu. Mais pas au milieu des arbres. Alors pourtant, que les arbres sont quand même, sont espacés de tous les 12 mètres. À 12 mètres, là, entre les arbres. Donc quand même, au milieu, ça devrait geler. Mais il n'y a pas eu d'impact tant que ça. Bon. L'écartement, j'ai fait plusieurs prototypes d'écartement. un verger optimisé, rentable. Les arbres sont plus d'un mètre, 1 500 arbres par hectare. Ils sont à 10 mètres. Ils ont la place, ça va. Mais c'est une haute tige. Parce que moi, je voulais des arbres qui, dans 30 ans, 50 ans, sont encore là. Parce qu'en fin de compte, mon système de fruitier, c'est faire des arbres qui sont des grands, des énormes gobelets et pour mettre des animaux dessous. Des vaches, des ânes, des dendons, tout ce qui existe. Donc, à l'ombre, en fait, recréer les paysages de Normandie, recréer les paysages où les animaux se côtoient avec les arbres. Voilà. À l'ombre, voilà. Les écosystèmes, ce genre, ça me paraît tout à fait cohérent. Au niveau économique, c'est bon, tout ça. Mais après, c'est au niveau économique. Donc, il faut vraiment que les arbres ne coûtent pas trop, très cher. J'ai espacé les arbres sur 12 mètres pour faire du maraîchage au milieu sur 10 mètres et ailleurs, ailleurs, sur 24 mètres même. Mais, on le voit ici, on le voit. Mais également, lorsqu'un arbre, il y a 10 ans, j'ai remis d'autres arbres au milieu. En fait, à terme, l'idée de jardin-forêt, c'était un peu ce qui allait me plaire. Mais, parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas, mais entre les sourisiers, il y avait les cassis des groseilles, il y avait de tout quoi, des petits fruits, il y avait tout un tas de choses. Mais, quand tu as plein de fruits, mais qu'après, tu n'as pas le débouché pour ramasser les cassis des groseilles et tout ça, en plein champ et tout, tu t'aperçois que c'est pas plein d'y passer du temps. Parce qu'en fin de compte, ceux qui, dans mon système, ceux qui s'en nourrissent, c'est les sangliers, c'est les biches, c'est tous les animaux qu'à droite, à gauche, c'est pas les clients. Alors, un exemple, ça c'est les pruniers que j'ai mis partout, des porte-greffes que je devais greffer. Jamais du temps. Un arbre comme ça, mis à part les petits, il a 15 ans. J'ai mis la paille autour, j'ai arrosé un peu, il était comme ça. Et puis là, ça fait un cercher gigantesque. Donc, ça pousse très bien, ça pousse tout seul, c'est pas grave, ça n'a pas de fruits. Ça fait de l'ombre, ça fait joli le paysage, ça coupe un peu le vent. C'est pour ça que j'ai pris 50 variétés de pommes et un poire autant pour avoir plein de variétés différentes pour cette diversité. Là-bas, j'ai une haie qui est intéressante, j'avais un prototype avec des amandiers, des figuiers, tout un tas de choses, je voulais reproduire un système partout. Bon, il y a de tout. Il y a une haie magnifique là, il y en a 400 mètres là. ça cohabite tout ensemble sans problème. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est tellement grand que je ne vais même pas pour ramasser. Toujours pareil, la clientèle se contente tellement de peu de variétés de légumes et toujours les mêmes que ce n'est absolument pas valorisé. Voilà. Donc, si ce n'est pas valorisé, je ne vais pas le valoriser, je ne vais pas perdre mon énergie et mon temps, j'ai le choix essentiel parce que quelque part je fais mon système mais il faut que je gagne quelque part. Si je le fais et que ça pousse tout seul, ça vaut le coup de le faire. Mais s'il n'y a pas de revenu, bon, je ne vais pas passer du temps à consacrer du temps à ça, quoi. Un exemple, voilà, de la haie. Alors, l'arbousier, le nage-outier, les pruniers, c'est rempli de prunes. Alors, j'ai l'abirabelle, j'ai plein de variétés différentes avec j'ai carcisse-groseille, amandier, alors, cette année, l'herbe, c'est tout le sous. On ne voit rien, quoi, en fait. Et ainsi de suite. Donc, un prototype de jardin comme ça, de haie, où il s'agit de plantes comestibles en haie et ça, ça peut se reproduire tout ce qui peut se manger. Je vais mettre des kiwis, tout un tas de choses, voilà, et au milieu du maraîchage. Et c'est pareil, de ce côté, là, par exemple, une vigne, c'est facile, une vigne, voilà, rempli de raisin sur un piqué pour faire de la tonnelle. C'est un piqué, un autre piqué, une barre, et donc comme ça, j'en ai, je ne sais pas, j'en ai 400. Je ne le ramasse pas. Si je commence à aller sur le marché avec, tu montres ceci, il est aujourd'hui. Ce que je n'ai pas fou pour m'acheter des légumes, je le porte, je vais vendre peut-être, je vais me retrouver peut-être avec, je ne sais pas, 100 kilos de raisin, je vais vendre 10 kilos, je vais en vendre. Mais, l'objectif qui m'a atteint, parce que tout ça, je ne le rejoins absolument pas. Je plante, ça pousse, ça a du fruit, ça a mieux, ça n'a pas d'importance, je n'ai pas investi dedans. Je n'ai pas mis le paroie grêle, j'ai rémis. Dans ces conditions, je ne prends pas beaucoup de risques. C'est un peu comme ça que j'ai conduit mon système, en fait. Je récolte ce que je peux, mais bon, si il se trouve que, parce que des fois, dans des parcelles comme ça, un arbre que j'ai planté il y a 5 ans, je ne sais même pas si ça a des fruits ou si ça n'a pas. Je n'ai jamais. C'est trop grand. Si, des fois, il y a des stagiaires qui disent, là-bas, il y a des fruits. Voilà, donc on y va. Ça veut dire que quand c'est aussi grand, alors pourquoi c'est aussi grand ? parce qu'il y a des parcelles que j'ai achetées et des parcelles où je suis enfermage de chez mes parents. Ils n'étaient pas écouteurs, mes parents. Mais ils avaient déjà des terres, un petit peu, parce que mon grand-père, il a... enfin, il avait de mon grand-père qui est mort quand j'avais 4 ans, bref. Et donc, dans ces conditions, c'est familial, malgré tout. Donc, quand je me suis installé, 18 hectares, 18 hectares, quoi. À terre de maraîchage, sans cailloux, avec de l'église. C'est un trésor, ça. Ça a vraiment de la valeur. Et dans des systèmes où la nature est préservée, où ce n'est pas surexploité, c'est autant un capital qui sera un peu préservé, quoi, quand on en aura besoin. C'est-à-dire pas aujourd'hui, mais demain. Bon, voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, aujourd'hui, c'est comme un patrimoine qui dort, mais qui ne se... La matière organique, le tout, le matière organique est très, très fort. C'est un patrimoine qui dort, mais qui ne se déprécie pas. Je dirais ça. Voilà. Et dans le futur, encore moins. Parce que, comme il y a des maisons qui sont construites partout et que les gens, il faut bien qu'ils mangent quand même, la terre agricole aura toujours de la valeur. Et peut-être de plus en plus sur des terrains comme le mien. Donc, pour résumer, je fais ce projet avec une vision, en m'adaptant à mon environnement propre, ma famille, mon contexte, et avec une vision du futur à 20, 30, 40 ans. Voilà. Je me suis dit, voilà, je fais ça, est-ce que je peux le faire ? Sous quelles conditions ? Est-ce que, quels sont les risques que je prends pour le faire ? S'il n'y a pas de retour, à combien j'estime l'impact que je peux... Voilà. Je m'en sors quand même, parce qu'en vendant quatre légumes, en n'ayant pas beaucoup de frais, en vivant chez mes parents et dans ces conditions-là, c'est sûr que... Non, je veux dire, en fait, quelque part, je ne suis pas un agriculteur qui est technique, qui n'est que technique sans être commercial, qui n'a pas un regard... Je prends du recul, je regarde un peu tout. Et un peu ça, je ne surinvestis pas non plus. Donc, dans ces conditions, pour moi, ça va, quoi. Ça va. Puis, il y a l'action du climat, comme on disait, là, aujourd'hui, d'abord, j'ai de l'herbe, j'ai quatre légumes que l'on va planter, mais lorsque le climat change et que l'on est tributeur du climat et qu'on est mécanisé avec des gros tracteurs, tout ça, et qu'on ne peut plus rentrer au champ pour planter et tout, et qu'on les emprunte sur le dos, là, ça pose un problème parce qu'on a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser face à des contraintes qui, eux, sont immuables. Ça tombe. Là, ça craigne. Là, ça pose un problème. Moi, la personne qui m'attend, ça pousse, ça pousse, ça pousse pas, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va, mais il n'y a pas du tout beaucoup qui peuvent se permettre ça. Là, j'avais une bouture de sauge, j'ai planté une bouture de sauge, c'est vrai comment elle est. Elle pousse tout seul, tout seul, ça, nature. Et les gens qui viennent, ils m'en prennent, je leur donne. Donc, en fait, c'est ça, il faut créer de l'abondance avec des lèvres hautes comme ça. Ou bien je passe au broyeur, ou bien je passe, je pense que je vais peut-être passer les disques. Comme je n'ai pas de rouleau faca, je pense que peut-être les disques, dans le sens là, ça fera un effet, peut-être, on verra bien. Je mets le bâche, j'attends. Il y a une tellure, je peux planter de la tomate, n'importe quoi. Je consacre aujourd'hui tout ce qui couture ma chair autour des serres, des serres, et puis aux abords des serres, d'abord. Donc, j'ai réduit énormément, j'en faisais beaucoup plus de maraîchage, je fais de tout et beaucoup plus, je travaillais beaucoup plus, on va dire. Là, je me consacre sur ça parce que quand tu fais 500, 600 kilos de tomates par semaine et que tu en jettes la moitié et que tu ne les vendes pas, il faut réduire, quoi. J'étais un fou de travail, je travaillais beaucoup, beaucoup à vrai. Je plantais, en tout cas, j'ai vu que ça ne servait à rien, je me suis calmé, quoi. Ça ne servait à rien. Comme ça, au moins, je me repose un peu. Donc, je consacre cette année-là, le maraîchage, il est là, il y a combien ? On a une tomate, on a, je ne sais pas, je dois avoir 10, 200 mètres environ, un favron, pareil, 400 mètres, aubergine aussi, 500 pieds de chèque. Ouais, ça suffit, ça suffit. Après, la salade, des blettes, après, c'est une toute petite surface, quoi. On n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'un motocouteur, un petit gratteur, ça me suffit largement. L'héritage que j'ai, c'est d'un sol qui s'est formé il y a des millions d'années, qui était en pleine la Garonne, c'est pour ça que, acheter une parcelle, c'est important où c'est qu'on l'achète. et c'est ça, en fait, ça fait que la structure, la structure, elle est très, très bonne, quoi. La seule chose que je pouvais manquer, c'est le ton de matière ranique, il y a le ton de matière ranique, je le relève, là, on a un pH, un potentiel d'hydrogène de 7 environ, quoi, 7,5, donc il n'y a plus besoin, tout va bien, en fait. Donc c'est moi qui crée un peu le paysage, en fait. Dans mon environnement, il n'y a que, parce que, à part cet îlot, ici, il y a deux types d'agriculture, il y a les céréaliers, il n'y a pas un arbre, et les arboriculteurs, où c'est extrêmement intense en arbre, densifié. Des systèmes comme le mien, tu peux faire 50 km à la ronde, ou tu as un ménage comme ça, tu n'en as pas beaucoup. Non, je crois que tu en as très peu, ou du moins pas à cette échelle-là. Et pas aussi évolué, qui te partent ces arbres, quand tu vois des arbres avec des troncs comme ça, qui ont 10 ans, c'est que ça a bien poussé. Mais, ne pas les arroser, ça permet aussi de faire un système rationnaire très profond. Dans le sol, meuble, et voilà. Donc c'est fait exprès. On voit que pour ramasser, c'est facile, parce que l'arbre qui fait une boule, dessous, on est à l'abri, on est à l'ombre. Ça fait une sphère. Bon, il y a quand même pas mal de pommes. Ici, quand j'ai planté l'arbre, il est greffé à 1,80 m. Donc si j'avais des vaches, jusqu'à là, il n'y aurait pas de pommes, parce que tout aurait été mangé. Là, c'est très bien pour avoir des moutons à l'abri, à l'ombre. Régulièrement, moi, je pensais faire des parcs avec des moutons, avec des animaux, et profiter de l'ombre des arbres. Donc, la variété, c'est de pommes. Alors, au début, j'avais fait un train comme ça, pour les arroser, parce qu'il n'y a absolument pas de système d'arrosage. La première année, j'ai arrosé dans le tuyau. Voilà, c'est tout. Une année, deux ans, peut-être. Là, cette année, je n'ai pas eu le temps de tailler, donc, c'est pas grave. Ça fera quand même de la pomme. Là, c'est où il y mettra. Le prochain, il est là, c'est où il y mettra. Voilà, on passe là. Le prochain, il est là. Alors, une autre variété. Voilà. Une autre variété. Voilà, tous les 10 mètres, 10 sur 12. 10 sur 12. Vous avez graffé vous-même ? Non, 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 il fallait aller vite. Je n'avais pas le temps. Donc, je les ai achetés greffés. À 1,80 m. Voilà, quelque part, il faudrait quoi ? Au moins, ou bien, parce que je voyais à la faucheuse, quoi, histoire de... Et puis, c'est hyper facile. L'herbe ici, elle est à ma hauteur. Elle fait 1,80 m, là, l'herbe. Donc, la matière organique, elle y est. Là, je pense qu'il faudrait que je passe les disques, voilà, histoire de couper ça un peu. Là, on voit bien que c'était un champ de régra, de la folle-avoine, mais c'était un champ de... à l'époque de l'usierne, et ça s'est transformé en un champ de folle-avoine, quoi. Moi, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas un champ que je considère vraiment sale, aujourd'hui. Tiens, là, un cassis. Cassis-groseille. Bon, la plupart, on est mort. Mais tout ça, c'était au début entièrement rempli de ranges du cassis-groseille. Je les valorisais un an, deux ans, trois ans. Et puis, je voyais que le cassis, je ne dis pas, ce marché du cassis-groseille, si tu ne fais pas un peu de pub pour quoi tu en as, personne ne t'en achète. Bon, et bien alors, à un moment donné, tu dis, tu ne ramasses plus. Ça vient du temps à ramasser. Nous nous vendons la tomate à 4 euros au kilo. Ça va plus vite. Et ce qu'ils veulent. Alors, le coût d'implantation, là, je pense en tout, entre les serres, l'irrigation, les arbres, tout, j'ai dû dépenser 100 000 euros. Mais en 15 ans, quoi. Ce n'est pas beaucoup. Les arbres, ils ont poussé, c'est tout. Je ne me rends pas trop compte, mais pas énormément. Pas énormément. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est quoi ? Ah oui, l'achat utéré. 200 000 euros, on va dire, au maximum. 200 000 euros en tout, l'achat du barcel, après, c'était les véhicules, c'est le matériel, mais qu'un caractère du matériel d'occasion, ça ne coûte pas de valeur, quoi. Voilà. Ça a été l'implantation avec les amortissements, de l'irrigation enterrée, des trucs comme ça qui ont coûté un peu d'argent. Les serbes, le plastique, la maintenance, après, les serbes, ça, ça ne va pas coûter très cher. Parce que, en fait, ça ne va pas coûter très cher parce que je n'ai pas compté mes horaires de travail. Moi, je suis peut-être à... Sans me rendre compte, comme je n'ai pas d'objectif bien fixé, je travaille 14 heures par jour, moi. Je n'ai pas d'objectif... Hier, j'ai un néon dans la serre, à deux heures du matin, j'étais encore à la serre. Parce que j'avais fait la sieste l'après-midi. J'avais envie de me reposer. Je n'ai pas d'heure, en fait. Je vis dans un système où je n'ai pas d'horaire. Je mange quand j'ai faim. C'est-à-dire que je peux manger à n'importe quelle heure. Je vis en dormitant. Donc, à ce moment-là, je peux me permettre certaines choses, quoi. Je ne regarde pas du tout à la montre pour faire telle tâche ou telle autre chose. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas maîtriser... Le climat, on ne le maîtrise pas. Ce que je sais, c'est que dans un système extrêmement perfectionné, avec un climat qui est hautier incertain, il y aura beaucoup d'entreprises agricoles qui vont vraiment souffrir. Mais pas tellement les miennes. Pas moi. Je ne pense pas. Pas tant que ça, parce que je n'ai pas mis beaucoup d'enjeux, comme on le sait, ou que j'ai autofluancé, ou que mon système, ça a été... J'ai fait une école un peu en parallèle. Donc, à toute part, c'est très résilient, c'est très... Ça ne dégage pas de revenus beaucoup, mais c'est aussi extrêmement stable. Et face à des événements qui sont à risque, ça fait quand même pouvoir tampon. En fait, ça temporise, quoi. Donc, ça crée la stabilité. Alors, donc, dans le fond, je n'ai pas... Je n'ai pas trop de problèmes. Et je me dis que lorsque les systèmes agricoles vont s'écrouler, il y a toujours des gens qui viendront à ce moment-là pour s'alimenter, m'aider. Et ensemble, on pourra faire des choses. La technique aujourd'hui, on est capable de vraiment la maîtriser. Avec un peu de chance, on est bon. Comme ça, on est bon. Je pense qu'on est... On est bon. Mais c'est après comment on distribue, à qui et à quel prix et tout un tas de choses, quoi. Et là, c'est la limite de la technique. C'est le reste, quoi. Et c'est le reste qui est le plus important parce que c'est ça qui fait durer les fermes. Moi, je vous dis, moi, j'ai réussi à faire comme j'ai fait parce que j'ai entièrement tout autofinancé. Je me suis construit avec que du matériel d'occasion qui ne m'a pas coûté cher. Donc, je n'ai pas beaucoup investi. Je ne suis pas rentré dans le système des emprunts. D'ailleurs, non plus, je n'en ai pas le système de commercialisation non plus. Donc, en fait, je suis un capitaliste. J'ai capitalisé du matériel agricole, de plein de choses qui ne m'ont coûté pas cher et que je suis optimisé au maximum parce que déjà, j'avais pas... Bon, j'ai accumulé mais ça ne coûtait pas cher. Ça n'enlève plus aucune valeur, quoi.